... Elle sort tout juste du moule. Son nom, 158, pour sa taille, 1,58 m. Dans quelques heures, elle aura un visage, des cheveux, des yeux bruns ouverts. 158 est une poupée de silicone, créée parce que la Chine fait face à une pénurie de femmes. Cette usine du nord-est du pays, les fabrique en série. Les chiffres donnent raison à l'industriel. Depuis 35 ans en Chine, il naît chaque année beaucoup plus de garçons que de filles. Ces visages de silicone sont ceux d'une crise qui menace la stabilité du pays. ... La province du Ronan est la plus peuplée de Chine. Celle aussi où il manque le plus de filles. Lan Sui est né ici, dans le village de Gangjuang, il y a 32 ans. Il a dépassé depuis longtemps l'âge auquel on se marie dans ses campagnes. Mais Lan Sui ne trouve pas de femme. Il vit avec ses parents. ... ... Il est très important, il faut que la chasse. Si vous dites deux mots, vous pouvez le faire. Pourquoi ? Vous avez beaucoup de l'héritage. Il ne faut pas que ça. Il faut que la chasse. Il faut que la chasse. Pourquoi ? Les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin. tout le monde. Lan Sui n'est pas le seul à chercher une épouse. Gangjuang est ce qu'on appelle un village de célibataires. Il y en a des centaines dans la région. Il n'y a plus de filles à marier. En 1979, la Chine impose la politique de l'enfant unique ici, comme dans tout le pays, pour éviter la surpopulation. Mais les autorités n'ont pas anticipé qu'à la campagne, tous veulent un fils pour le travail des champs. C'est aujourd'hui interdit. Les médecins n'ont plus le droit de révéler le sexe avant la naissance. Mais certains se laissent convaincre pour une poignée de yuans. Sur les murs des villages, des slogans tentent d'empêcher l'élimination des filles. Cette préférence pour les garçons est ancestrale. Ici, on dit qu'élever une fille, c'est cultiver le champ d'un autre parce qu'elles vont vivre dans la famille de leur époux à leur mariage. Les couples veulent un garçon pour s'occuper d'eux dans leur vieux jour et perpétuer leur nom. L'élimination des filles continue dans l'ombre. L'an dernier encore, 116 garçons sont nés pour 100 filles en Chine. L'Anne Sué vit du travail des champs et de petits boulots sur des chantiers de construction. Aucune fille n'a jugé qu'il ferait un bon parti. Il y a un bon parti. Dans le village, plusieurs célibataires sont partis à l'étranger, en Birmanie, au Vietnam, aux Philippines, au Laos. Là-bas, ils ont trouvé une épouse. Ces hommes, sans femmes, les Chinois les appellent les guangounes, les branches mortes qui ne porteront jamais de fruits. Beaucoup vont tenter leurs chansons en ville. Chaque jour, des milliers de jeunes célibataires quittent leur campagne et rejoignent le delta des Perles, dans le sud du pays. La fabrique du monde. 60 000 usines qui emploient 3 à 4 millions de personnes. Des jeunes qui travaillent nuit et jour tout en tentant de trouver l'âme sœur. Dans cette usine, qui fabrique des téléphones portables et des clés 3G, des petites mains qui ont toutes moins de 30 ans. Elles travaillent à la chaîne, 8 heures par jour, à des milliers de kilomètres de chez elles. Comme Shaoyang. Il a 24 ans, il vient d'un village de célibataires. des milliers de vitesses. Le village deектaires. En ce que j'ai puissé, c'est pas mon travail. Je me suis on a 4 années de virginité. J'ai puissé. J'ai puissé. J'ai puissance pour moi. J'ai puissé. J'ai puissé. Sur les lignes d'assemblage, les couples se font et se défont. Les filles ont longtemps été majoritaires sur les lignes de production, mais peu à peu, ici aussi, la tendance s'inverse. La pénurie a atteint le delta des perles. Elle commence même à avoir des répercussions sur le fonctionnement de l'usine. La pénurie a atteint le temps, les filles en ce temps, les filles sont des répercussions sur le film. Leurs frustrations et leur solitude, ces jeunes ouvriers les comblent pendant leur pause avec leur téléphone portable. Quatre ans que la vie de Xiaoyang se résume à des allers-retours entre les lignes d'assemblage, son dortoir et la cantine, sans pour l'instant réussir à attirer l'attention d'une de ses collègues. Les attouchements et les violences sexuelles sont de plus en plus nombreux dans les usines. Toute cette attention, est-ce que ça vous dérange? Chiaoyang gagne 600 euros par mois. Ni pauvre, ni riche, il espère convaincre l'une de ses femmes de lui donner sa chance grâce à ses talents de basketteur. Il fait partie de l'équipe de l'usine. Il est l'un des meilleurs joueurs. Il est l'un des meilleurs joueurs. Il vous meille de regarder les routines, les mes relations de la maison, les parents, les camarades et les camarades aussi les camarades et les camarades. Les camarades souvent en m'en parlent deEN English, ils m*****fait qu'ils se font une heureuse dans le cadre d'un des meilleurs. Les autorités chinoises ont étudié le problème. Il y aurait 30 à 40 millions d'hommes en trop. Elles prédisent que dans 5 ans, un jeune chinois sur 5 sera incapable de se trouver une épouse. Luiobing, lui, s'est marié en 2008, mais sa femme a disparu un an plus tard. Pendant 5 ans, il a sillonné la Chine au volant de sa voiture pour tenter de la retrouver. Il n'a pas eu 4 ans, il n'a pas cassé à la nuit et il n'a pas eu, je me suis fait que ce n'est pas possible. Je n'ai pas eu de retourner, je me suis m'a fait le pavé. Je me suis retourné sur la route, j'ai emiré à la route. Je me suis en train de retourner sur la route, j'ai trouvé mon arre, j'ai trouvé mes choux. Je me suis en train de retourner sur la route et je me suis en train de retourner. Liu Bing a fait toutes les stations de police, les hôpitaux et les morgues de la région. Il a même promis une récompense de 8000 euros, toutes ses économies. Il pense que s'il n'a pas encore retrouvé ni sa trace, ni son corps, c'est que sa femme est prisonnière dans les montagnes, qu'elle a été volée par un autre homme. Liu Bing et sa femme venaient d'avoir une petite fille. Pendant que son père tentait de retrouver sa mère, Chöting a été élevé par ses grands-parents maternels. Elle vient d'avoir 7 ans. Ils ont été en train de mettre dans l'étage, dans les années 10, j'ai besoin d'avoir une petite fille tranquille qui s'en prie. C'est soi-même de la mère qui s'en prie. Ne te voir pour me voir. Leur était ma mère ici. Je ne m'ai pas vu. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est-à-dire ? Celien ne te montre pour moi. C'est moi, je neitary en avec mes yeux, elle a déjà utilisé par téléphone. Puis, il a pris un téléphone. Il a pris un téléphone. Il a pris un téléphone en arrière. Il a pris un téléphone en lui. Nous sommes dans les pays. Nous sommes dans les pays. Les personnes sont dans le pays. Il y a beaucoup qui se sont dans le pays. Lyo Bing n'a aujourd'hui plus assez d'argent pour poursuivre lui-même les recherches. Tous ces espoirs, ils les fondent désormais sur cette petite carte de poker, le deux de pique, qui est en train de faire le tour du pays. La ville de Chuzhou, à 1300 kilomètres sur la côte est de la Chine. Un petit groupe de taxis distribue des jeux de cartes aux passants. À Chuzhou, mais aussi à Canton au sud de la Chine et à Dalien au nord, plusieurs centaines de chauffeurs bénévoles profitent de leurs courses pour distribuer les jeux de cartes dans les villages, où ils soupçonnent que des femmes ont pu être vendues. Derrière ces cartes, un informaticien révolté par ces disparitions. Shen Rao en a découvert l'existence en lisant dans le journal l'histoire de trois de ces jeunes filles. Il a d'abord créé un site internet, avant d'avoir l'idée d'imprimer ces cartes à jouer pour étendre la zone de recherche. Shen Rao reçoit des messages d'anonymes qui pensent avoir aperçu la Reine de Coeur, ou le quatre de Caro, ou de familles qui lui signalent une nouvelle disparition. Il aide aussi les parents d'enfants disparus. Ces 30 000 avis de recherche ont permis de sauver une vingtaine de femmes piégées par des trafiquants. Mais aucune trace du deux de pique, la femme de Liobing. Que font les autorités pour lutter contre ce trafic ? Ni le ministère de la sécurité publique à Pékin, ni aucune de ces antennes régionales n'ont accepté de nous répondre. Mais Pékin a fini par nous faire parvenir ces images, filmées par la police chinoise. Des policiers en train de faire un contrôle dans un train, d'autres en opération à la campagne. Ou encore cette perquisition en décembre 2014 dans la région du Yunnan, dans le sud du pays. Ce jour-là, plusieurs trafiquants sont arrêtés, dont deux femmes, soupçonnées d'avoir vendu d'autres femmes. Ces images ont probablement été tournées pour les télévisions chinoises, pour prouver que les autorités mettent tout en œuvre pour empêcher les kidnappings de femmes. La caméra filme même l'interrogatoire des trafiquants. C'est parti de même, pendant la taine de cette échec. Les personnes ont서יט des trafiquants, de la différence, ont tous les pays partout dans l'état de maîtris? C'est parti de cette échec. Alors, on est s'en décemment, le thup Detroit est envoyé en dessous. Je ne sais pas de cette échec. Les gens sont soyés au niveau du pays où il y a pas. J'ai pris des trafiquants de la voiture et qu'elle est venu. On est venu par ici ? J'êtes venu par ici ? Les personnes sont d' Journey ? Des級urs en Florian. Nous ne sommes donc pas en nom. L'an dernier, 30 000 femmes ont été sauvées par la police chinoise. Des réseaux seraient démantelés tous les mois. Mais si les trafiquants sont passibles de 10 ans de prison, les paysans qui achètent une femme, eux, ne risquent que 3 ans au maximum. Nous retrouvons Lan Sui, le célibataire du Renan, à la gare de Shanghai. Lan Sui vient d'atterrir sur le sol chinois. Il a passé 2 mois en Indonésie. Il n'est plus seul. Sa femme s'appelle Lai. Elle vient d'un village indonésien en bord de mer. C'est la 1re fois qu'elle monte à bord d'un train. Sa femme, Lan Sui l'a achetée. La 3e fois qu'elle est en train d'un train de se faire. La 1re fois qu'elle a fait qu'elle a fait qu'elle a besoin. La 1re fois qu'elle a fait qu'elle a besoin. Lansue a payé les trafiquants 10 000 euros. Une partie de la somme a été versée au père de Lai en échange de la main de sa fille. Elle a appris quelques mots de mandarin en regardant des séries à la télévision. Elle est la cinquième femme de son village à se marier avec un chinois. Lai ne sait rien encore de la vie qu'il attend en Chine. Se basant sur ce que lui ont dit les trafiquants, elle pense que son nouveau mari est un homme fortuné, que c'est le début d'une vie moins dure qu'en Indonésie. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Lai découvre Gangjuang, le village de célibataire. Elle va vivre sous le même toit que les parents de son mari. Il l'a fait venir grâce à un visa de rapatriement familial qu'elle devra renouveler tous les ans. Elle n'a pas le droit de travailler. Il y a un homme qui a été déroulé. Laie ne comprend pas le dialecte local. C'est ce à quoi vous vous attendiez ? Là, je ne sais pas. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Là, il ne reverra probablement jamais l'Indonésie. Sa belle famille risque de tout faire pour l'en empêcher. Ils ont trop sacrifié pour risquer qu'elle s'enfuit. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Il y a un homme qui a été déroulé. Tous les couples ont le droit d'avoir deux enfants depuis le 1er janvier. C'est non plus à choisir. Peut-être se souviendront-ils de cet autre proverbe chinois qui dit que les femmes portent la moitié du ciel. C'est un homme qui a été déroulé.